Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc ça fait quelques temps que j'ai pas tourné Comme vous avez vu j'ai fait une petite pause pendant l'été Quelques différentes choses IRL qui m'ont empêché de prendre le temps de faire des vidéos Donc je me permets de faire ce petit vlog aujourd'hui Donc avec comme image la map Aptera j'ai déjà fait une petite vidéo test dessus Pour montrer à quoi elle ressemblait Donc qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne d'ici ces prochains jours, ces prochains temps Alors déjà il y a la map aventure que je faisais ImaCave qui va reprendre Je m'étais arrêté à l'épisode 10 donc il devrait y avoir très bientôt la suite de cette aventure Donc j'espère que ça vous plaira, je vais passer sur des épisodes à peine plus longs Vu qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur cette aventure, sur cette map Pour éviter de me retrouver avec trop d'épisodes Je pense que je vais passer sur des épisodes de 20-25 minutes Quelques bugs de rendu Cette map Aptera est assez grosse, assez lourde à charger Donc elle est très jolie mais demande quand même un peu ici pas trop mauvais Donc ensuite une autre série que j'ai mis de côté c'était PrettyCube Donc PrettyCube en fait j'ai eu certains événements en jeu, je ne vais pas tout détailler Mais qui m'a fait un peu perdre la motivation Et aussi le fait que je ne trouvais pas forcément beaucoup de choses qui m'intéressaient à faire sur cette map Et donc le serveur PrettyCube en fait on va bientôt lancer une saison 2 Donc on va partir sur une nouvelle map Et alors que dans la première saison on était sur un modèle proche du serveur HolyCube Donc avec un village principal où chacun fait sa maison Et ensuite des bases éloignées Pour la saison 2 en fait on va tous se retrouver sur une petite île au début Un voisin qui fait des travaux, j'espère que ça va pas trop s'entendre Je vais vite contrôler ça Bon, ça m'a l'air bon On va remettre un peu de jour parce que c'était un petit peu sombre Donc où j'en étais ? Oui, donc cette map PrettyCube saison 2 on va se retrouver sur une petite île Il y aura peut-être des World Border, on n'a pas encore décidé Mais dans tous les cas en fait on va se limiter à construire nos maisons, nos machines sur cette île Et le reste du terrain sera uniquement pour de l'exploration et pour la collecte de ressources On sera vraiment obligé de collaborer ensemble autant sur l'espace On ne pourra pas construire des maisons forcément très grandes D'ailleurs, par exemple moi je ne suis même pas sûr de construire une maison Je vais peut-être me contenter de machines Et on aura vraiment chacun nos attributions Donc Tonno et Tostaki par exemple vont sûrement s'occuper de gérer les PNJ, les villageois Moi je vais m'occuper des usines à mob, usines à colorants Et voilà, chacun aura son travail à faire Ces machines à designer toujours au fur et à mesure de l'avancement du serveur Donc avec les ressources qu'on aura, on n'aura pas tout au début, on n'aura pas l'end dès le début Donc ça risque d'être assez intéressant Autrement une autre série, mais ça va être pour un petit peu plus tard En fait, j'aimerais faire une série sur un serveur modé Pas avec un pack de mods énorme genre DNS Tech Pack ou Feed the Beast C'est qu'il y a beaucoup trop, en tout cas pour moi je trouve qu'il y a beaucoup trop et on se perd Donc ça va être un serveur modé avec une dizaine de mods Donc il y aura Biomo Plenty, il y aura Tinker Construct Il y aura entre autres aussi la Twilight Forest Et ça va être une sorte de let's play sur ce serveur modé Parce qu'il y aura peut-être de temps en temps d'autres personnes qui viendront Mais je jouerai quand même majoritairement solo Et avec des objectifs Donc par exemple, tuer tous les boss de la Twilight Forest Et voilà, quelques objectifs qui seront définis au début Que j'indiquerai dans le premier épisode Et une fois que j'aurai terminé ces objectifs, le serveur s'arrêtera Enfin ce sera vraiment sur quelques semaines, peut-être quelques mois Et j'ai également aussi une autre série en vanilla qui est en préparation Donc pour ceux qui connaissent, c'est un Hardcore Chrono Donc le but, avec une seule vie, c'était d'aller y tuer l'Under Dragon Et donc en fait, j'aimerais faire un Hardcore Chrono Mais en multijoueur Donc de nouveau, ce sera une série sur quelques épisodes Vu qu'il y en aura peut-être pour une dizaine d'heures Peut-être moins, peut-être plus, tout dépend si on meurt Donc ces 12 séries arriveront un petit peu après Je vais déjà relancer, moi de mon côté, mon I'm a Cave et le Pretty Cube A côté de ça, je vais aussi, je pense, de temps en temps Faire des épisodes Terraforming Parce que j'ai commencé à faire une map de type CTM Donc comme I'm a Cave Mais avec beaucoup d'environnement ouvert C'est que le joueur devra quand même faire des allers-retours Pour revenir plusieurs fois dans les zones Plutôt que d'avoir quelque chose de très linéaire Avec des embranchements et une laine par zone J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'exploration Et donc pour l'instant, j'en suis encore à la phase de Terraforming de toutes les zones Donc je pense que je vais tourner une ou deux vidéos Que je mettrais de temps en temps Pour montrer C'est du Terraforming assez classique Pour ceux qui sont un peu intéressés à ce qu'a fait Aurélien Sama Par exemple, j'utilise le même genre d'outils Donc Voxel Sniper, Word Edit Ainsi que quelques broches personnalisées Quelques autres plugins que j'ai trouvés à droite à gauche Donc ce sera plus sous forme de petites vidéos Voire de vidéos timelapse Je verrai sur le moment Donc voilà pour la suite de ma chaîne Donc les vidéos reprennent Autrement, moi je vais être en vacances En vraies vacances cette fois Donc pas juste l'IRL qui m'empêche de tourner En vacances mi-septembre Pendant deux semaines Donc je ne sais pas encore s'il y aura des vidéos Je ne vais pas vous promettre maintenant des vidéos Pendant mes deux semaines de vacances Si je ne les fais pas Donc on verra le moment voulu Mais je vais essayer d'avoir quelque chose quand même Donc voilà, c'est à peu près tout niveau actualité Donc avant de vous laisser Je vais comme en profiter aussi pour remercier Les gens qui se sont abonnés à ma chaîne Qui regardent régulièrement mes vidéos Et qui me font des commentaires Que ce soit Des commentaires sur ma chaîne Ou via les réseaux sociaux Ou autre Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours Donc je vous remercie Et continuez de regarder mes vidéos C'est un peu du placement de produit Donc Si cette vidéo vous a plu Enfin Ce petit vlog vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Comme ça vous pourrez voir Les vraies vidéos par la suite Si la map que je suis en train de visiter maintenant Vous a plu J'ai fait une petite vidéo il y a quelques semaines Qui montrait un village Puis surtout qui montrait Les shaders utilisés Donc Vous pouvez aller voir cette vidéo Vous pouvez télécharger cette map Et la visiter un peu Il y a vraiment des endroits très jolis La map peut être visitée en créatif Comme maintenant Mais on peut également l'utiliser en survival Ça pourrait faire une bonne map Si vous voulez vous faire un serveur Avec déjà du décor Décor fait à l'avance Et moi je vais vous laisser là Donc j'espère vous retrouver Dans une prochaine vidéo très bientôt Peut être demain Tout dépendra Qu'on sortira cette vidéo Et je vous dis donc à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi